Pour la sécurité. Mais voyons d'abord le reportage. Il est spectaculaire. C'est la première fois que vous allez voir, je dirais, un pays sur liste noire de l'intérieur. C'est la République démocratique du Congo. Elle est interdite et tous ses avions sont interdits en Angleterre, aux Etats-Unis, mais pas en France et en Belgique. Et Joël Bruandet sont allés là-bas avec Guillaume Fautra. Ce pays a connu depuis le début de l'année une quinzaine de crashs, 65 morts et on n'en a pas parlé. L'Afrique sur liste en noir, c'est leur reportage. 36 000 pieds au-dessus de la France. Nous sommes à bord d'un Luki de Tristar de la compagnie Ewabora Airways, une compagnie africaine basée au Congo RDC. Chez Air France, l'âge moyen des avions est de 8 ans. Celui-ci en a 24. Si je vous dis que votre avion est à l'avion poubelle... Ah non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire. Écoutez, si j'étais au commande d'un avion poubelle, moi je suis père de famille, je ne mettrais pas ma vie dedans. Les 231 passagers en provenance de Kinshasa vont se poser en Europe, à Bruxelles. Pour le commandant Guénézelé, ce n'est pas un avion poubelle, mais pour certains pays, c'est beaucoup moins sûr. Cet avion ne pourrait pas atterrir en Angleterre, ni aux Etats-Unis. Car dans ces deux pays, tous les avions immatriculés en République démocratique du Congo sont sur liste noire. Le looky de Tristar n'est plus produit depuis 1983. Mais pour le commandant de bord, la fiabilité d'un avion n'est pas une question d'âge. Le B-52, il est de quel âge ? C'est un avion qui a plus de 30 ans également, qui vole encore, le C-130. C'est un avion de plus de 30 ans, qui vole encore. Moi, je ne pense pas que ce soit l'âge réellement qui fait la qualité de l'avion, c'est la maintenance. Et si l'avion est bien entretenu, si les checks sont faits comme ça se doit, vous respectez les normes du constructeur, il n'y a aucun problème. Pourtant, même bien entretenu, cet avion risque un jour d'être interdit partout en Europe. Tout simplement parce qu'il vient du pays où volent certains des pires avions au monde. Six fois plus d'accidents aériens qu'en Europe. L'Afrique détient même, en la matière, le record mondial. Lors de notre reportage en RDC, quatre avions se sont écrasés en seulement huit jours. Bilan, 28 morts. Le directeur de l'aéroport de Goma nous emmène sur les lieux du crash de la veille, près de la frontière avec le Rwanda. Ce petit appareil s'est écrasé au beau milieu d'une bananeraie, quelques minutes après son décollage. Surcharge et pas de moteur. Trois blessés légers, aucun mort. Les rescapés ont invoqué la magie divine. Trois kilomètres plus loin, la visite continue. Deuxième crash, à 15 mètres à peine, des premières habitations de Goma. Le pilote, un français, était seul à bord. Il est mort de suite de ses blessures. Les accidents doivent inquiétés parce qu'à chaque fois qu'il y a une perte de vie humaine ou de matériel aéronautique, ça nous inquiète. Mais je ne pense pas que ce soit une cause due à l'incompétence ou au manque de moyens. Ce sont des choses qui arrivent, les avions volent, même les meilleurs avions font des accidents. Les meilleurs avions s'écrasent, alors que dire des moins bons ? Kinshasa, la capitale du pays. Aéroport Njili, un aéroport international, même si on a parfois du mal à y croire. Les jets hors d'âge côtoient des pièces de musée des années 50. Quelques vieux Boeing, deux ou trois DC-9 et surtout des dizaines d'appareils de fabrication soviétique. Ilyushin, Antonov. Des avions arrivés au Congo pendant la guerre civile et l'embargo qui frappait le pays. Après avoir transporté des armes et des soldats, ils se sont reconvertis dans le transport civil. Les Congolais les ont baptisés Fula Fula, des cercueils volants. Des avions poubelles dans lesquels ils embarquent rarement, en toute sérénité. Moi j'ai perdu mon cousin, dans cet avion, il a fait ses cinq enfants, je dois être nerveuse, c'est comme ça. Mais vous avez perdu, il est perdu dans un accident d'avion ? Oui, oui. Quand ça, récemment ? Oui, ça fait maintenant trois jours à quatre jours. Et vous le prenez malgré tout l'avion ? On est obligé. Si vous aviez le choix entre cet avion et un avion plus récent ? Bien entendu, je pouvais prendre même un taxi ou s'il y avait des routes. Mais il n'y en a pas. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez ? Pour ce pays de 60 millions d'habitants, pas moins de 51 compagnies aériennes. La plupart ne possèdent qu'un seul avion, deux tout au plus. Pour approcher les pilotes de ces avions russes et ukrainiens, qui ont tous refusé de nous rencontrer, nous avons demandé à suivre un contrôle de la direction de l'aviation civile congolaise, la DAC. Le contrôleur technique, Martin Katschunga, va effectuer devant nous ce que l'on appelle un rampe tchèque. 30 minutes, édifiante. Ça, c'est un avion russe, vieux ? Oui, évidemment, les avions russes, ils sont vieux. Tous les avions de plus de 20 ans, ce sont des vieux avions. Celui-là, il a quel âge ? Il est né, l'avion a été fabriqué en 1960. Il a 45 ans. 45 ans. C'est comme ça, les plus brusse. En Europe, la durée de vie moyenne d'un avion est de 25 à 30 ans. Quand il n'y a pas de fuite, comme ça, ça nous donne une certaine assurance. L'état de pneu, vous le voyez, là, sans commentaire, je ne commente pas, parce que vous-même aussi, vous le voyez. Et s'il y avait des fuites hydrauliques, là, évidemment, l'avion ne peut pas faire le vol. Le contrôle continue, les mauvaises surprises aussi. Les extinquières, là-bas, il y en a combien ? Vous nous montrez, parce qu'on peut y voir. Oui, il y en a combien ? Il y en a 16. Il y en a 16, là-bas, au total. Vous êtes sûr qu'il fonctionne ? Oui. Oui, sûr et certain. Oui, c'est écrit en anglais, c'est là, nous avons une difficulté par rapport à ça. Il y a la date d'expiration. La date d'expiration qui est là. C'est 5 ans après au charge. Et la date d'expiration, c'est ? Mais bon, vous serez lire ça et c'est passé en Russie, là. Et c'est en russe ? Oui. On peut aller chez Mali, là, parce qu'il n'y a pas de calme. Pour les responsables de l'aviation civile qui supervise ce contrôle, nous en avons assez vu. C'est possible à l'intérieur avec vous. On nous propose d'aller voir un autre avion, mais nous insistons. Nous allions manquer le meilleur. Les passagers sont déjà à bord. L'avion était sur le point de partir. Plus loin dans le cockpit, un pilote russe et un copilote ukrainien. Aucun ne parle le français, la langue officielle du pays. Vous parlez un peu anglais, non ? Il parle à peine trois mots d'anglais. Vous n'avez pas le droit de déranger l'équipage avant le décollage. La licence du pilote est en règle. Il est califié sur la machine. Il est califié sur la machine 18. En revanche, il explique au contrôleur que son copilote, qui est au Congo depuis deux jours, n'a pas sa licence avec lui. Vous avez la réputation d'embarquer trop de passagers, trop de fret, et que du coup, vos avions ont beaucoup de mal à décoller. Non, c'est un travail normal en Afrique. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez pas peur de voler sur cet avion. Fin du contrôle. On retire aussitôt l'échelle. La licence du copilote n'est pas à bord. Fuite suspecte, extincteur douteux et surtout un copilote qui n'est pas en règle. Au moins trois motifs de clouer l'avion au sol. On peut même l'autoriser de se mettre en route là-bas. Certes, ça sera là-bas. Et pourtant, il va s'aligner sur la piste. À quelques mètres de là, nous avons rendez-vous avec Stavros Papayohanu, le directeur des Wabora Airways, la compagnie avec laquelle nous nous sommes posés à Bruxelles. Ok, maintenant, on va se mettre en position de la 2-4, sur les avions qui décollent et qui atterrissent. Ce PDG est en guerre contre les Foula Foula, des concurrents qui cassent les prix. Si un jour, ces propres avions sont interdits de vol en Europe, ce sera, dit-il, à cause de ces avions poubelles qui salissent la réputation du ciel africain. Ça, c'est vraiment un avion poubelle. L'avion, dont nous venons de filmer le contrôle quelques minutes plus tôt, décolle. On va voir comment il va ramer au moment où il va se lever. Il va rallier Mbujimai à une heure de vol, en toute insécurité. M. Stavraud nous emmène vers les hangars de sa compagnie. Avec lui, nous allons découvrir un lieu presque irréel. L'aéroport est ouvert aux quatre vents. Sous les avions, des vendeurs ambulants, des militaires désœuvrés, des mécaniciens qui font une petite pause. On rentre dans l'aéroport comme ça, sans... Ah, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. En fait, il faut voir ça de deux façons. Vous voyez, la femme qui est là vient avec des maïs, etc. C'est-ce pour vendre, disons, il est l'heure de la pause. Alors, ils viennent, disons, vendre les maïs et quelque chose pour manger. Si moi, je veux rentrer et toucher les avions, je peux, sans problème ? C'est le problème que vous voyez là-bas en face. Vous voyez, là-bas en face, vous voyez tous ces gens-là qui sont là en dessous. C'est souvent des gens qui n'ont rien à voir avec l'aviation et qui attendent l'opportunité pour pouvoir prendre un peu de carburant et on ne sait pas les déloger. C'est vraiment très difficile. Ce grec de 49 ans, né au Congo, pilote de ligne lui-même, est à la tête de la plus grosse compagnie privée du pays. Onze avions, probablement les mieux entretenus, mais pas forcément les plus récents. D'où viennent ces avions ? Des Etats-Unis. Le désert de Mojave, en Californie. Un immense parking pour des centaines d'appareils. Certains sont revendus, les autres sont cannibalisés, puis détruits. Il y a un an et demi, lors d'une enquête sur le marché des avions d'occasion, nous avions filmé ces Boeing 727 de Delta Airlines, vieux d'une trentaine d'années. Ce sont ces appareils que M. Stavraud a achetés pour une bouchée de pain. Un million et demi de dollars pièce, alors qu'un appareil neuf, de même type, coûte aujourd'hui 50 millions de dollars. Si M. Stavraud n'achète que des vieux avions, c'est selon lui, à cause du coût des assurances. Si aujourd'hui, une compagnie belge, aujourd'hui, achète un avion à 100 millions d'euros, et nous, nous achetons un avion à 100 millions d'euros, le nôtre est immatriculé ici au Congo, le leur en Belgique. Et nous disons, écoutez, nous allons faire l'entretien de cet avion en France. Nous leur montrons le contrat, nous allons faire l'entretien en France et tout. Comme ça, il n'y a pas de suspicion en disant, ok, vous allez le faire à l'ombre des bananiers et tout ça, nous allons le faire en France. Et bien, malgré tout, nous devrons payer 10 millions d'euros d'assurance par an, alors que la même compagnie belge va payer 500 millions. Donc là... Tout ça parce que vous êtes immatriculé au Congo. Au Congo, là, nous sommes disqualifiés. Donc de ce côté-là, c'est déloyal, évidemment. Nous aussi, nous voudrions aussi accéder à ça, non pas pour la sécurité, mais pour la rentabilité, cette fois. Car le problème, c'est que l'entretien de ces vieux avions coûte tout de même très cher. Pour nous convaincre qu'il ne fait pas voler des avions poubelle, Stavros Papayohanu nous a ouvert ses ateliers. Une maintenance qui semble sérieuse, même s'il avoue sur le ton de la plaisanterie être à la tête de la moins pire des compagnies congolaises. Mais comment les autres assurent-elles leur maintenance ? En fait, des ateliers plus ou moins clandestins sont cachés un peu partout dans l'aéroport. Juste en face du camp des Nations Unies, entre deux containers, une demi-douzaine de mécaniciens congolais et sud-africains. Un patron portugais, nous filmons en caméra cachée ce moteur vieux de 40 ans posé sur quelques vieux pneus. Des pièces détachées d'occasion, le bricolage fait froid dans le dos. Voilà. Bonjour. L'entretien, c'est qui ? C'est vous qui le faites vous-même ? Oui, là on fait la réparation, après on fait les essais moteurs, et si tout va bien, demain on vole. Vous volez demain ? Oui, demain on vole. Cet avion censé voler le lendemain, le voici, plus loin sur le tarmac. Mais on nous soupçonne d'être en train de filmer, nous ne sommes pas les bienvenus. Si je t'arrive avec cet appareil, je vais le prendre. Ok ? Dégagez-le. À 30 mètres de là, nous croisons le directeur commercial de cette petite compagnie. Il ne se méfie pas, et nous explique comment nous pourrions trouver des pièces de rechange pour ce type d'avion. Il y a un petit coup-cou comme ça, qui va vous vendre les pièces de rechange. Je peux, si c'est celle-là qui vous intéresse, vous brancher sur la bonne adresse. C'est qui ? Mais les mécaniciens viennent l'avertir que nous filmons, le ton monte. Plus question d'aller voir le revendeur qu'il nous a indiqué. Dans quelles conditions ces avions bricolés volent-ils, nous quittons Ndjili pour un autre aéroport dans le centre de Kinshasa. L'endroit ressemble plus à un bidonville qu'à un aéroport. Nous nous présentons pour acheter des billets, mais en demandant à voyager avec un fût de 200 litres de mazout, en cabine et non dans la soute. Pas de problème. Oui, oui, oui. C'est un 5 par kilo, non ? Un 5 par kilo. Il faut majorer les 25% des prix payés, parce que la DAC va nous soutenir quelque chose sur le transport, le transport, le transport. Moyennant 80 dollars supplémentaires, on nous promet que l'aviation civile fermera les yeux sur ce transport hautement dangereux. Si on paye les 25%, on est tranquille. Corruption, maintenance douteuse, la RDC est bien loin des règles de base en matière de sécurité aérienne. Avec 15 crashs et 65 morts depuis le 1er janvier dernier, les autorités aéronautiques et surtout les politiques ont été mises en cause. Car il y a un problème. La plupart de ces avions poubelles appartiennent en fait aux politiques et aux officiers supérieurs de l'armée. Est-ce pour cela que les avions poubelles ne sont pas interdits de vol ? Réponse du ministre des Transports. Mais nous, quelle que soit la personne qui utilise ces Antonov, dès lors que, ou n'importe quel avion, dès lors que tel avion ne répond pas aux normes, nous prenons la décision. Sans considérer la personne qui est propriétaire, sans considérer son rang. Non, nous voulons que la loi soit appliquée à tous et que tout le monde puisse s'y conformer. Moi, ce que j'aimerais, en tant que ministre des Transports et des Communications, c'est que la RDC ne soit pas sur une liste noire, qu'elle soit sur une liste blanche. Ça, c'est mon objectif. Que la RDC soit sur une liste blanche. La noire ne m'intéresse pas. Merci. Forcée de réagir, le gouvernement a tout de même publié, il y a dix jours, sa propre liste noire. Une mesure spectaculaire. Sur les 51 compagnies du pays, 33 se sont vus retirer leur licence d'exploitation. Le lendemain même de cette annonce, nous étions sur le tarmac avec M. Stavro. Devant nous, un Boeing 727 de la compagnie Transair Cargo va décoller. C'est une des 33 compagnies interdites de vol, la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada